bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo art studio tour qui je le sais était attendue sur cette chaîne d'ailleurs en parlant de ma chaîne si vous ne me connaissez pas déjà moi c'est Laura de Angela Maum je suis aquarelliste et sur cette chaîne vous trouverez toutes sortes de contenus autour de ma pratique en tant qu'artiste mais également des vidéos pour vous apprendre l'aquarelle donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas rater les prochains contenus alors comme je vous le disais cette vidéo était quand même pas mal attendue parce que c'est quelque chose dont j'avais parlé il y a un petit moment déjà notamment sur instagram à travers pas mal de petits sondages que j'ai fait où je vous demandais ce qui vous intéresserait de voir et de connaître autour de mon espace de travail donc tout ça je l'ai gardé de côté et aujourd'hui ça va être l'occasion du coup de répondre à vos questions et de vous montrer un petit peu mon atelier dans quoi dans lequel je passe pas mal de temps en fait plusieurs heures par jour à faire mes différentes choses parce que je fais pas uniquement de l'aquarelle je fais également de la photo et de la vidéo du coup et les questions tournaient beaucoup autour de l'aménagement évidemment de cet espace de travail l'éclairage également chose très très importante et si j'avais des petites astuces pour les rangements des petits espaces parce que moi c'est vrai que j'ai la chance actuellement ça n'a pas toujours été le cas d'avoir une pièce dans laquelle je peux vraiment une pièce qui est consacrée en fait à ma pratique enfin en partie c'est on va dire les deux tiers de la pièce que je la partage quand même mais je vous ai pas fait cette vidéo avant parce que j'étais pas complètement satisfaite de mon aménagement précédent plus j'ai déménagé entre temps parce que ça fait facilement deux ans que je vous parle de cette vidéo et c'est vrai que j'ai un peu repoussé l'échéance parce que je voulais que le contenu soit le plus pertinent possible et que je sois satisfaite quand même de ce que je vous montrais de mon espace de travail alors il sensiblement il est toujours un petit peu le même puisque je travaille toujours de la même façon mais j'ai pu m'aménager différents espaces en fonction des choses que j'avais à faire au niveau de mes activités donc là je suis vraiment contente de pouvoir faire un petit tour d'ailleurs si parmi tout ce que je vais pouvoir vous montrer ce que là je vais vous montrer un peu je vais vous faire une visite au fur et à mesure et vous parler des choses au fur et à mesure mais s'il ya quelque chose en particulier que je vous ai montré ou que j'ai abordé de façon un peu trop rapide et que vous avez des questions à ce sujet surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire alors bienvenue dans mon entre enfin dans mon atelier voilà donc je vais commencer par cette partie là qui me sert essentiellement à tout ce qui est numérique tout le travail que je fais pour le montage de mes vidéos youtube pour le photoshop pour tout ce que je fais en fait sur ordinateur donc j'ai vraiment dédié cet espace à ça avant je faisais aussi de la peinture comme je vous le disais mais voilà maintenant c'est vraiment un espace dédié même si j'ai encore vous verrez pas mal de matériel encore dans ce meuble là qui est voilà qui est quand même bien pratique mais bon peu importe toute façon ma table de travail pour l'aquarelle elle est juste derrière donc c'est pas gênant au niveau de ce que j'ai acheté en termes de mobilier voilà je me recule un petit peu pour montrer ça je pense que vous reconnaîtrez le style que ce soit le plateau de la table les trépieds le meuble est également ça le rehausseur d'écran que vous aimez beaucoup d'ailleurs vous m'avez souvent demandé d'où il venait donc tout ça c'est chez ikea 1 j'avais trouvé ce setup d'ailleurs en faisant mes recherches un petit peu pour trouver des idées d'aménagement voilà pour mon bureau et bah du coup j'avais trouvé ce ce meuble en fait que je trouve hyper pratique parce que j'ai mon grand écran pour pouvoir faire du montage ça c'est vraiment indispensable voilà parce que j'ai souvent plusieurs écrans en fait allumés devant moi quand je travaille notamment là j'ai mon ici mon pc de montage qui est ici puisque bon je le sors uniquement quand je travaille sur mon montage la plupart du temps je travaille sur cet ordinateur là pour faire un peu bureautique même photoshop tout ça je peux le faire là dessus mais bon voilà il est rehaussé ça me permet d'avoir mes deux écrans et de pouvoir travailler quand même confortablement bon là c'est tout bien rangé évidemment vous vous doutez bien que la plupart du temps c'est pas comme ça j'essaie de garder un minimum d'ordre mais dès que je m'étale voilà que je m'installe même pour faire du montage sur toujours plein de trucs autour de moi bah forcément on est vite encombré c'est pour ça que j'essaie de libérer au maximum l'espace sur la table donc voilà pareil pour pour ici là c'est encore pire parce que quand je fais de l'aquarelle il ya les chiffons les pinceaux qui traînent partout les bouts de papier les bouts de mouchoir froissé enfin bon voilà ça devient vraiment une une un champ de bataille mais j'y reviendrai après donc ici j'ai rajouté aussi vous voyez des petites guirlandes de led que je trouve vraiment jolie pour créer un petit un petit petite ambiance cosy pour ce qui est de la lumière cette lampe là je sais plus où est ce que je l'avais trouvée je crois c'était le roi merlin ou quelque chose comme ça où ça se trouve en ligne aussi par contre l'ampoule bon peut-être que vous le verrez pas là pendant la vidéo j'ai dû la changer parce que elle a claqué mais je vous conseille sur tous vos espaces de travail vous me l'avez beaucoup demandé au niveau de la lumière si vous n'avez pas des spots ou des trucs comme ça ou des lampes adaptées c'est de trouver des ampoules qui sont lumière du jour en fait des lumières blanches alors je sais plus combien de kelvin ça doit faire je crois entre 5000 et 6600 je vous mettrai à l'écran si je dis des bêtises mais bon du coup voilà d'avoir la lumière la plus blanche possible parce que lumière jaune c'est plus agréable effectivement le soir mais ça peut vous gêner pour voir vos couleurs correctement tout ça bon moi je me suis habitué avec le temps mais bon c'est quand même mieux donc l'idéal c'est d'avoir deux lampes donc là j'ai celle ci et j'ai également celle que je partage avec le bureau d'à côté voilà qui me sert voilà après ça c'était surtout quand je faisais de la peinture quand je suis juste de l'ordinateur c'est plus gênant que j'ai qu'une seule qu'une seule lumière alors pour revenir sur mon réhausseur d'écran ce qui est super pratique au delà de réhausser mon écran c'est aussi que ça libère aussi de l'espace de rangement en dessous comme vous voyez là je mets mon ordinateur ici j'ai mis mes palettes voilà je les ai mis ici et de l'autre côté j'ai rangé tout ce qui est tablettes graphiques ma souris mes écouteurs enfin voilà les choses que j'utilise pour pour mes écrans pour quand je bricole et sur le dessus moi j'aime bien comme ça comme c'est comme ça j'aurais pu mettre de l'autre côté mais ça me plaît comme ça donc je les laisse j'ai mon poids pinceau mon poids crayon taille crayon la trousse dans laquelle je range tout ce qui est crayon de papier mes gommes etc et là j'ai mais mes feutre liner voilà pour repasser mes aquarelles j'ai aussi les stylos blancs pour quand je fais des retouches voilà mon petit support pour mon téléphone et voilà donc pour ce qui est du dessus mes petites plantes aussi très important les petites plantes ça fait ça fait toujours plaisir ça ça égaye un petit peu ensuite au niveau de ce meuble là donc là j'ai beaucoup de choses qui sont plus des trucs perso bureautique des choses comme ça petit matériel de bureau mais voilà j'ai quand même ce tiroir qui est le plus important puisque c'est là dedans que je range vraiment tout mon matériel que j'utilise lors de mes sessions de peinture et ben voilà comme vous voyez là pareil il est rangé mais évidemment les trois quarts du temps c'est pas aussi bien rangé que ça là j'ai fait un effort mais bon du coup il y a mon pistolet chauffant mes éponges mes scotch de masquage mes fuites de masquage enfin voilà tout également les pinceaux que j'utilise pour appliquer mon fuites de masquage voilà je les ai rassemblés ici les vieux pinceaux pinceaux de mauvaise qualité je les mets là voilà ensuite ici c'est un tireur plus pour ben justement pour mon matériel j'utilise pour filmer entre autres là mon gorillapod que je pose sur la table bien pratique pour voilà ça se met comme ça je sais pas si vous connaissez mais c'est quand même bien très flexible et je peux accrocher en fait mon appareil photo ici le baisser vraiment voilà ça prend pas beaucoup de place et ça me permet de me filmer assez vite sans avoir besoin de sortir le gros trépied voilà ah et cette sacoche si ça vous intéresse je l'ai trouvé sur amazon c'est une sacoche de rangement pour les câbles voilà donc les câbles je mets aussi mes disques durs dedans et ça c'est le genre de truc bien pratique parce que on est souvent avec des câbles emmêlés de partout et moi j'aime bien que ce soit rangé ensuite dans ce dernier tiroir je range toutes mes chutes de feuilles que j'utilise pour faire mes mes petits tests de couleurs voilà je vous dis souvent moi que je récupère toutes les chutes de feuilles pour faire ça et j'ai également ici alors voilà les nuanciers voilà je que je vous ai montré dans ma vidéo mais c'est surtout un endroit où je garde les les j'ai perdu le nom les dos de mes blocs d'aquarelles dont je me sers pour scotcher mon papier aquarelle dessus quand je peins c'est du carton quand même bien rigide il se mouille pas aussi vite enfin il prend pas l'eau donc du coup c'est bien pratique et une fois qu'il est trop usé trop taché ou je ne sais quoi ou trop déformé ben je le jette voilà ça c'est vraiment la le support d'appoint que j'utilise et là j'ai ma boîte dans laquelle je garde toutes les palettes de couleurs que j'ai utilisé voilà que j'ai rassemblée par par nuancier donc ça j'aime bien c'est mon petit rituel de fin de projet j'aime bien garder les nuanciers puis je m'en sers pour faire les photos aussi de l'autre côté alors ça ça bouge l'hiver par contre parce que comme vous le voyez il ya le chauffage juste à côté donc ça je vous déconseille fortement de stocker votre papier d'aquarelle près d'une source de chaleur ou d'humidité évidemment et donc là pour l'instant c'est ici tous mes blocs de papier aquarelle j'utilise surtout l'aquarelle sous forme de blocs mais voilà ici dans cette pochette je garde aussi le papier que je j'achète en grand format en feuilles rouleaux et que je redécoupe pour pouvoir me faire voilà des une réserve de feuilles à moindre coût donc je pense que c'est à peu près tout pour cet espace là on va passer de l'autre côté donc sur cette table comme je vous le disais c'est plus la table sur laquelle je je peins ou je fais aussi mes photos donc pareil j'ai essayé de la libérer au maximum et en tout cas pour la vidéo dans la réalité comme je vous le disais c'est pas aussi simple que ça mais voilà alors au niveau de la lumière ça pareil c'est une lampe de chez ikea et c'est elles sont bien ces lampes là coûtent pas cher et c'est vrai que j'en il faudrait que j'en ai une de l'autre côté mais bon comme vous le voyez si j'en attache une ici ça va être au milieu mais bon du coup j'utilise une lampe d'appoint que je range dans un tiroir voilà que je pose sur la table et ça me permet d'éclairer si vraiment j'en ai besoin l'appareil il faut que je change l'ampoule parce qu'elle est trop jaune et ça m'embête un petit peu le soir quand je peins ça fausse un peu les couleurs ici je me suis installé comme vous le voyez un flexible avec une pince pour pouvoir accrocher mon téléphone portable comme ça ça se dispose de c'est très récent ça je vous ai fait juste un réel pour l'instant avec ça et bah franchement c'est plutôt cool bon ça bouge un peu au début mais une fois que c'est stable c'est bon on peut filmer donc je peux le disposer comme je veux au dessus ma table pour pouvoir vous filmer des petits réels des choses comme ça des shorts là ce sont deux planches que je pose sur ma table quand j'ai besoin de faire des photos que j'ai besoin d'un fond blanc sinon je le fais sur la table de la cuisine je vous fais des tutos des choses comme ça voilà je les mets là pour l'instant donc là je laisse sorti mais mes palettes d'aquarelles parce que maintenant voilà j'ai plus besoin de les ranger vu que j'ai une table pour ça donc j'aime bien les avoir sorti c'est ça permet de se mettre vite au travail là je vous avais montré ça en story d'ailleurs sur instagram je me suis installé deux panneaux que j'ai acheté chez jiffy donc un panneau veleda et un panneau liège donc le panneau veleda là il est pareil il est parfaitement propre et vide j'ai l'impression que j'ai rien à faire mais bon c'est pas du tout ça ce que d'habitude j'utilise enfin c'est pas d'habitude je vais le réutiliser là juste après la vidéo parce qu'il faut que je planifie mon travail je le note ici en général je planifie sur deux trois mois mon travail ici donc il est vite rempli puisqu'il ya les vidéos youtube les projets les choses que je dois faire pour les postes sur les réseaux enfin voilà tout tout ce que je fais un peu sur enjoy la môme j'aime bien l'inscrire ici pour l'avoir sous les yeux et gérer un petit peu mieux mais mes projets et sur ce tableau là alors celui là il est assez modulable en gros j'y mets surtout mes post-its parce que j'ai un peu mis ce post-it donc je m'en sers beaucoup pour fixer mes post-its dessus mais également quand je peins et que par exemple il ya un essai qui m'intéresse ou que que j'ai envie de garder sous les yeux mais j'ai envie de passer à autre chose ou d'en faire un deuxième essai ben je l'accroche en fait sur mon tableau comme ça je l'ai sous les yeux et ça me sert de modèle enfin voilà du coup j'accroche un peu ce que j'ai besoin d'avoir sous les yeux sur le moment sur ce tableau là celui-ci alors je l'adore vous devez le connaître parce qu'ils sont assez connus maintenant donc ça vient aussi de chez ikea et je les trouve vraiment hyper pratique ça fait un esprit atelier que j'adore donc là il n'y a pas énormément de choses dessus parce que comme vous le voyez je peux ranger quand même mes affaires un peu partout mais je le trouve vraiment super on peut l'accessoiriser comme on veut accrocher un plateau là là enfin voilà les crochets en fait il se détache donc ça c'est quand même bien cool pour pouvoir attacher le matériel là j'ai mis mon casque j'ai mis le ciseau tout ça que j'utilise pour faire mes commandes Etsy puisque je l'ai fait sur cette table là voilà c'est plus pratique puisque j'ai tout le reste du matériel en dessous je vais vous le montrer mais voilà ce genre de petit panneau on peut en mettre plein les murs et c'est vraiment vraiment super pratique et assez joli en dessous ici j'ai tout le meuble dans lequel je stock ben les cartes Etsy tout ce que j'ai besoin pour faire les packaging tout ça voilà j'ai aussi les enveloppes dans ce tiroir là juste à côté mon petit calepied voilà très important parce que j'aime bien avoir les jambes un petit peu surélevées pour pouvoir travailler bien ici alors ça c'est tout récent parce que ce meuble là il était tout en haut de la bibliothèque là mais franchement ça faisait un peu trop imposant donc on l'a descendu ça me libère un espace là que là j'ai mis un petit peu de déco mais bon je peux très bien débarrasser tout ça si j'ai besoin d'étendre de m'étaler encore plus que ce que je le fais habituellement je peux le faire là donc voilà je l'ai vraiment décoré je suis super contente parce que j'ai pu vraiment m'approprier cet espace là et enfin voilà ça me donne vraiment envie j'ai hâte de m'installer de pouvoir faire mes aquarelles mes tutos mes projets tout ça dans cet espace là et par contre si vous n'avez pas de table du tout ou très peu d'endroits où ranger votre matériel je vous conseille d'avoir ce type de boîte un petit peu comme une boîte à outils celle ci je l'ai acheté chez Ikea encore une fois je pense que ça y est toujours parce que ça fait un petit moment que je l'ai mais c'est vraiment hyper pratique donc je vais vous montrer moi à quoi elle me sert mais vous pouvez très bien y ranger vos palettes votre chiffon vos pinceaux vos éponges enfin voilà tout ce qu'il vous faut pour peindre et je vais vous montrer moi je m'en suis servie pour ranger les éléments dont je me sers pour faire de la déco dans mes photos dans mes vidéos tout ça hop les petits objets voilà que je dispose dans mes photos je les ai stockés ici mais vous voyez qu'elle est quand même assez profonde elle est super grande et enfin voilà c'est une boîte que je trouve vraiment super pratique avec tous les trucs que j'ai récupéré de mon scrapbooking aussi j'ai eu une grosse période de scrapbooking il y a des années de ça mais pour voilà en dessous donc comme vous voyez ce sont les meubles Ikea je les trouve vraiment hyper pratiques et on peut complètement les personnaliser donc là c'est un espace dans lequel je stocke un petit pot dans lequel je stocke mes tubes de peinture et ici mon pot d'eau voilà pareil ce petit meuble de rangement petite astuce pour les petits espaces d'avoir ce type de meuble que vous pouvez mettre sur votre bureau ou voilà sur une table ou sur un meuble donc ça plein de tiroirs de rangement dans lequel je stocke le petit matériel que j'utilise aussi pour l'aquarelle mais plus rarement on va dire voilà c'est ici par exemple mon stock de plastique qui me sert à retirer le fluide de masquage ça c'est une astuce que je vous ai souvent partagé sur instagram et voilà donc c'est les petites choses dont j'ai pas forcément besoin tout le temps et ben je les mets là ensuite dans les petits tiroirs là ben là notamment je stocke mes aquarelles dans un passe vue bon pour l'instant je m'en contente mais j'aimerais bien trouver quelque chose d'un peu plus joli pour stocker mes aquarelles parce que bon dans une pochette c'est pas l'idéal parce qu'elles frottent les unes sur les autres et bon ça peut les abîmer donc pour l'instant j'utilise ça pour les ranger vous voyez qu'il est quand même déjà bien plein là je mets pour l'instant mes carnets d'aquarelles pour mes carnets d'aquarelles et mes carnets de notes je les stocke ici comme ça ils prennent pas la poussière et je les ai à disposition et puis dans ce dernier petit meuble il y a tout ce qui est administratif pour enjoy la môme ça va très vite de se remplir là je garde mes anciens projets ici dans des pochettes anciens projets et projets actuels aussi dont vous entendrez bientôt parler là j'ai un petit chevalet de table que je peux installer très rapidement et ranger je l'ai acheté chez Boesner voilà si ça vous intéresse si vous aimez travailler sur un plan un peu incliné il y a certaines techniques qui nécessitent notamment qu'on travaille sur plan incliné donc c'est une autre façon de peindre et là j'ai plein de matériel que je garde pour d'autres choses ma lino gravure plein de choses que j'ai mis de côté pour l'instant bon ça c'est pas les décos de Noël c'est pareil c'est pour des photos j'ai pas mal d'éléments de déco pour mes photos donc voilà pour celles et ceux qui voulaient voir comment je m'installe pour filmer par exemple pour les vidéos youtube parce que ça c'est une question qui est beaucoup revenu donc du coup là je peux vous montrer un petit peu comment je m'installe donc voilà vous voyez à peu près à quoi ça ressemble tout de suite c'est beaucoup moins rangé mais bon et encore là voilà j'ai tout bien disposé pour que vous puissiez voir comment je fais et il n'y a qu'un seul spot mais j'en mets un deuxième de l'autre côté quand j'ai pas suffisamment de lumière de ce côté là parce que j'ai pas parlé de la fenêtre mais c'est vrai que dans l'idéal si vous avez une fenêtre de vous mettre le bureau en face de la fenêtre c'est vraiment le top pour avoir une lumière naturelle voilà qui est agréable mais du coup quand je filme et que ça peut durer des heures et que la lumière change à l'extérieur je place mes deux spots de chaque côté des fois même une lampe supplémentaire en fait plus il y a de lumière et plus ça annule en fait les ombres sur le plan de travail et comme vous le voyez j'installe mon trépied où je fixe ici ma caméra celle avec laquelle je filme là voilà donc je la fixe ici en plan vertical et comme ça j'ai souvent mon téléphone à côté pour faire des petits rushs par-ci par-là pour faire des stories et j'essaie de disposer au maximum mon matériel bon il y en a plus à droite qu'à gauche parce que je suis droitière forcément voilà je mets souvent mes palettes comme ça avec mes nuanciers les petits essais ici et puis parfois je mets aussi mon pc voilà là je l'ai pas mis mais j'ouvre mon pc pour pouvoir me mettre une série, un film, un podcast voilà n'importe quoi ou même quand j'ai besoin d'images un petit peu prompt documenté donc voilà vous voyez à peu près comment, à quoi ça ressemble quand je vous filme des vidéos youtube sur mon espace de travail et également je sais qu'il y en a qui vont se poser la question et Louloute quelle est sa place du coup dans tout cet espace dans tout cet atelier et ben voilà il est ici ceux qui me suivent sur Instagram vous avez pu voir quand j'ai acheté ce coussin là tout ça elle l'a adopté immédiatement mais bon comme vous voyez il prend quand même pas mal de place il prend un bon quart de mon bureau et je dis en bon quart parce que ça dépasse souvent un petit peu par là donc c'est aussi pour ça que c'est bien que j'ai deux espaces de travail là comme c'est pour l'ordinateur ça me gêne plus mais c'est vrai que quand je peins c'est pas toujours pratique mais bon du coup elle s'installe ici c'est sympa j'aime bien la voir à côté de moi quand je travaille le soir même la journée quand elle est pas sur moi évidemment et sinon ben je l'installe ici avec son panier voilà donc comme ça on trouve des compromis et ça permet que ça permet de passer du temps toutes les deux et voilà cette petite vidéo Art Studio Tour est terminée j'espère que ça vous aura plu ne serait-ce que parce que peut-être vous aviez juste la curiosité de visiter un petit peu mon atelier de voir un peu dans quelles conditions je pouvais travailler ou aussi parce que vous aviez besoin un petit peu d'idées d'aménagement ou de réfléchir j'espère que ça vous aura amené un petit peu à réfléchir à votre propre espace de travail s'il a besoin d'être un petit peu optimisé alors évidemment moi le mien je le trouve idéal pour moi pour ma pratique par rapport à la façon dont je peux l'utiliser au quotidien mais évidemment chacun a ses contraintes et il faut s'adapter aussi en fonction de ce dont on a besoin et de ce que l'on a à disposition mais voilà en tout cas je suis très très contente de vous avoir partagé cette vidéo n'hésitez pas encore une fois à me poser vos questions en commentaire si vous en avez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me rejoindre sur les réseaux sociaux où je vous partage beaucoup de contenu autour de ma pratique de mon quotidien d'artiste et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada